Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années, sauf skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Parlons de votre mental et pour cet épisode, je suis allé à la rencontre de Pauline Bouzhomme. Salut Pauline ! Salut Sébastien ! Alors Pauline, je suis allé te découvrir tout d'abord sur LinkedIn et j'ai vu que tu étais une entrepreneuse. Tout à fait. Et du coup, ça m'a donné envie d'aller découvrir un peu ton univers et puis du coup, j'ai pu découvrir que tu avais commencé à faire une newsletter à destination des femmes qui veulent commencer à courir et puis voilà, il y a plein de belles choses dedans. Et du coup, je vais te laisser la parole, tu vas pouvoir nous en parler, des brebonds. Avec grand plaisir. Alors oui, pour ceux et celles qui nous écoutent, je suis une entreprenneuse, donc l'entrepreneuse mais runeuse qui écrit comme une coureuse en anglais. Et en effet, ça fait cinq mois maintenant que je me suis lancée dans une nouvelle aventure autour de la course à pied. J'ai lancé une newsletter qui parle des problématiques de la course, du sport, du bien-être. Je fais intervenir des professionnels aussi autour de ces domaines. Une communauté qui a bien grandi et qui s'est construite autour d'un questionnaire que j'avais fait passer à des femmes sur leur satisfaction, leur niveau de satisfaction concernant leurs vêtements de course à pied. Et j'avais eu beaucoup de retours et du coup, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Et j'ai créé du coup les Belles Foulées, ce mouvement qui a vocation de grandir et de constituer une communauté avec laquelle nous allons co-créer le legging, running et féminin. Donc voilà, une belle aventure qui commence. Bon, ça c'est génial. Donc du coup, une double aventure, l'écriture et puis la fabrication d'un vêtement de sport à destination des femmes. Exactement. Et comme tu fais bien le mentionner, parce que l'écriture, c'est un métier en soi et je suis aussi active sur LinkedIn. Et en effet, ça prend du temps, c'est quelque chose qu'il faut travailler et c'est un métier. Une question qui me vient tout de suite, c'est comment tu fais pour recruter toutes ces runneuses ? Alors, quand tu dis recruter ces runneuses, parce que… Recruter, c'est du coup pour faire en sorte qu'elles, comment dire, elles adhèrent à ta newsletter, qu'elles te suivent, qu'elles… Voilà, de manière à aller… Ouais, c'est du recrutement pour moi. C'est-à-dire comment tu t'y prends pour attirer la lumière à toi ? Pour constituer, ouais, cette communauté de sportifs, de femmes qui courent. Donc, ça passe déjà dans un premier temps avec ce premier contact, avec le questionnaire que j'avais fait passer autour de ces questions de satisfaction de leur vêtement. Moi, je suis une coureuse aussi avertie, je fais partie de clubs de sport, donc c'était aussi facile, entre guillemets, dans un premier temps, de parler à mon cercle, à mes amis, au quotidien, de personnes qui courent, qui ont relayé l'info, et avec cette newsletter du communauté qui a grandi, on est maintenant… J'ai lancé fin janvier, on est 360 dans cette newsletter qui s'est constituée aussi via LinkedIn, via les posts que je fais. LinkedIn qui a été un beau réseau pour me permettre de gagner en visibilité et d'alimenter cette communauté. Bon, écoute, en tout cas, c'est un bon début et je pense que ça va partir en flèche dans les mois à venir. Donc, comme… Je l'espère. Comme le veut la tradition du podcast, en fait, je commence toujours par un petit portrait chinois de mon invité. Est-ce que tu serais d'accord pour te prêter à ce jeu-là ? Totalement. Ok, alors c'est parti. Donc, ma première question, l'idée c'est… Comment dire ? De justifier aussi tes réponses. Donc voilà, la première question, c'est si tu étais une couleur, laquelle choisirais-tu ? Vert. Le vert, c'est la couleur de l'espoir, la couleur de la nature aussi et accessoirement la couleur de mes yeux. Si tu devais choisir un livre qui t'inspire ? Je dirais un livre que j'ai lu récemment qui s'appelle En mouvement de Stéphanie Gickel, d'ailleurs qui serait une super invitée dans ton podcast sur le mental. Pour ceux et celles qui nous écoutent, c'est une aventurière et sportive de l'extrême. Elle raconte dans ce livre son aventure, comment elle a parcouru sept marathons en sept jours sur sept continents. Elle nous parle aussi comment elle est devenue championne de France d'ultra-trail de 24 heures et l'importance du mental, justement, de la persévérance et des objectifs qu'on se fixe. Oui, c'est une sissi kusobis presque. Exactement, très inspirante comme femme et qui est très humble aussi dans tout ce qu'elle a fait et qui montre que l'aventure peut avoir différents visages et que c'est les limites qu'on se donne et aussi la persévérance avec laquelle on fait les choses qui font que l'aventure est belle. En tout cas, merci pour le tuyau. On ira essayer de la contacter pour un prochain épisode. Ce serait trop bien. Si tu étais une fleur, tu choisirais quelle fleur ? Je dirais une fleur de fraisier. Je truque un peu la question, mais du coup, une fleur de fraisier, là aussi, je trouve que ça rejoint la couleur verte qui amène ensuite aux fruits. Ça représente l'espoir, ça porte quelque chose de futur. Ouais. Donc, si tu étais un objet ? Je serais alors un objet, là je pense à chaussures de sport, des baskets pour aller courir partout. Et une innovation ? Une innovation, je serais le legging des belles foulées qui est en train de se créer. Tu devais choisir un plat cuisiné, ce serait lequel ? Les galettes bretonnes. Je viens de Bretagne, donc meilleur repas. La fameuse galette bretonne, c'est bon ça. Si tu devais choisir une pâtisserie ? Une pâtisserie ? Alors, je ne suis pas très sucrée, mais je dirais le moelleux au chocolat. J'aime bien le chocolat quand même. Je m'attendais au phare breton. J'aurais pu être chauvin' jusqu'au bout, c'est vrai. Tu devais choisir une planète ? Je dirais la planète Terre. Elle n'a encore beaucoup pas montré, je suis sûre. Il faut la sauver. T'es vrai, t'as raison. Il faut en soi. Si tu devais choisir un moment de la journée que tu préfères, ce serait lequel ? Le moment du coucher de soleil. La justification, c'est les couleurs incroyables, où on passe de la journée à la nuit. Et c'est un renouveau, un peu comme le lever du soleil. Mais vraiment, ouais, c'est deux moments, l'aube et le crépuscule. Je trouve que c'est un moment magique. Je dirais la musique. C'est peut-être mes dix ans de clarinette qui me font dire ça. Je trouve ça magique. C'est comme le sport. C'est à la fois un art où tu travailles personnellement sur ta partition, etc. Et quand tu le mets avec d'autres, ça forme un ensemble qui est ouf. Si tu devais choisir un vêtement. Je vais re-choisir le legging des belles foulées, forcément. Je suis tendre à la perche. Ouais. Une qualité qui te définit. Alors, une qualité, une de mes qualités. Je dirais que je suis enthousiaste. Je suis toujours partante, prête à faire un truc. J'aime bien découvrir, donc je suis enthousiaste. Le printemps. Le printemps. Là où la liaison entre l'hiver et l'été, là aussi c'est une saison où je trouve tout est possible et qui symbolise l'ouverture, le renouveau. Allez, un petit dernier. Si tu étais un légume, tu choisirais lequel ? Un légume. Je dirais le brocoli. J'adore les brocolis. Bon, ben voilà. C'est bon le brocoli. Bon, allez. On va passer sur la partie un peu plus sérieuse. Du coup, le côté un peu mental des choses. Et surtout ton mental. Et on va revenir un petit peu sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'inspire de ton parcours à ce jour ? Si tu peux nous le retracer un petit peu. Je dirais que j'ai eu un... Oui, très vite en fait, dès petit, je me suis dit... Je me suis un peu mise dans une case et je me suis dit qu'il fallait toujours faire au max et être la meilleure pour y arriver et que la quête de la vie, en un sens, était vraiment performée un peu partout. Donc, je me suis collée l'étiquette un peu même seule. Je suis là, l'élève parfaite et je vais devoir exceller partout pour y arriver. Et c'est que récemment, finalement, que je me suis dit... Ah, mais le succès et réussir sa vie, en fait, ça peut prendre différentes formes et que ce n'est pas l'excellence partout, à tout niveau, qui fera que tu seras plus heureuse. Ça, je dirais que ça a été un bel apprentissage, mais qui a été assez tard, finalement. C'est quand je me suis retrouvée en prépa. Du coup, j'ai fait... Comme j'étais bonne élève, on m'a dit, ah ben oui, mais fais prépa, tu verras, c'est pour les gens qui réussissent bien à l'école. Et là, grosse claque qui a remis totalement mon identité en question parce que je me retrouvais de l'Akador, l'élite, à la cancre de la classe. Mais sauf qu'à ce moment-là, j'avais ce qu'on appelle un fixed mindset. Donc, j'étais vraiment dans... Soit t'es bon, soit t'es mauvais. Soit t'y arrives, soit t'y arrives pas. Et du coup, c'était vraiment mon identité elle-même qui était remise en question de... En fait, c'était un mensonge. T'étais bonne élève, mais non, mais t'es trop nul. Et pendant la prépa, je m'en suis pas rendue compte parce que j'avais du mal à prendre du recul. Et c'est plutôt en école et même après l'école que je me suis dit, ah ouais, ben tu remettais tout le temps ton identité en question. Mais en fait, c'était plus à ce moment-là, ton travail, la qualité de ta copie qui était à revoir, mais pas toi, ton être. Et j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Je travaille encore beaucoup là-dessus pour passer à ce qu'on appelle un gross mindset et du coup, voir que on peut partir de rien et y arriver progressivement et que tout est possible et que finalement, la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Dans quoi est-ce que j'ai envie de me donner à fond et quel serait le succès pour moi ? Quand tu dis que tout est possible, donc si je te pose la fameuse question que je pose à tous mes invités, est-ce que rendre possible l'impossible, ça fait écho à ton parcours ? Oui, bonne question. Rendre possible l'impossible, en effet, je m'étais dit que rien, même je me dis encore que rien n'est impossible si on est convaincu que c'est fait pour nous, qu'on a envie de le faire et qu'on va mettre tous les moyens en place pour y arriver. il n'y a pas de barrière en fait que si on en a envie, si on se donne l'effort, on y va et effectivement, ce qui était impossible va pouvoir être possible. Comme la phrase, on leur a dit que c'était impossible et c'est pour ça qu'ils l'ont fait ou un truc comme ça. Ça me caractérise bien. Ok, tu me disais que du coup, tu avais travaillé sur toi et du coup, comment tu t'y prends pour travailler ? Déjà, c'est beaucoup passé par le voyage et le sport. Le voyage, je suis partie assez souvent seule et c'est à partir de ce moment-là en fait où tu pars de rien. Je suis partie en Espagne et en Amérique latine sans savoir parler espagnol et t'arrives, t'es super humble. Là, t'arrives, t'as aucune étiquette non plus, on ne te connaît pas donc tu pars de zéro et petit à petit, tu te construis une identité, tu vas à la rencontre des autres, tu te construis avec les autres. Je pense que le partage avec l'autre est essentiel pour travailler sur soi finalement avec une prise de recul importante aussi. Le sport, pareil, tu te fixes des objectifs. Moi, j'aime beaucoup la course à pied qui est un sport, on dit, individuel mais en fait, depuis que je le fais en club, je n'ai jamais plus appris sur moi qu'avec cette puissance du groupe où tu te fixes des objectifs, tu y vas, etc. tu te confrontes à l'échec. J'ai mis longtemps à me confronter à l'échec où pour moi, quand tu échouais, c'était toi qui échouais et j'avais beaucoup de mal à me remettre en question alors que j'ai compris que l'échec, c'était un des meilleurs, même le meilleur levier pour progresser ensuite si tu prenais le temps de l'analyse, de la prise du recul, d'analyser ton échec, de voir comment tu pouvais faire autrement. Et ça, en sport, tu es obligé parce que tu fais un objectif, le jour J, rien ne se passe comme tu avais prévu, tu as le point de côté qui arrive, tu as tes règles qui n'arrivent pas comme c'était prévu et tu fais avec et tu n'arrives pas à atteindre l'objectif et là, il faut se dire qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a mis marché et j'avais tendance à m'écrouler ou à me traiter de tous les noms parce que ça n'avait pas marché et ça, le sport, ça m'aide vraiment à travailler sur ça, travailler sur moi et voir les choses différemment. Donc, les voyages et le sport, c'est deux leviers d'apprentissage sur soi qui sont super importants. Il y a un livre que j'ai lu il y a un petit moment aux éditions Marabou qui s'appelle Running Therapy qui a été écrit par William Pulain et du coup, la question qui me venait, c'est est-ce que tu penses que par le running, le running peut être une thérapie ? Oui, moi je répète le running, courir, c'est ma meilleure thérapie. Tu, à la fois physiquement parce que du coup, tu te décharges, c'est bien, si tu prends l'air, c'est un besoin vital et effectivement, sur le mental, ça a un impact incroyable où tu te, tu te forges le mental que ce soit parce que tu te fixes un objectif et que du coup, tu dois faire un programme d'entraînement sur tant de semaines et que forcément, il va falloir faire des sacrifices, que parfois, ça ne va pas se passer comme tu voulais, que tu vas pouvoir malheureusement connaître la blessure, qu'il va falloir faire avec. Résilience, patience, persévérance, c'est ça la course à pied. Et toi, dans ton cas, dans ton cas à toi, en fait, quand tu dis que le running permet du coup de travailler sur soi, qu'est-ce qui se passe quand tu cours en fait ? Qu'est-ce que tu arrives à mettre au travail ? Quand je cours, c'est vraiment… Alors déjà, moi, je suis plus sur de la vitesse en ce moment. Je suis en train de me mettre au trail d'ailleurs, mais moi, je suis plus sur de la vitesse du demi-fond, mais je ne fais pas des épreuves longues type marathon, ultra. Là, je me concentre plus sur des 10 kilomètres. Je fais aussi les crosses, course sur piste, plus 3 000, 5 000 mètres. Et du coup, j'ai pas mal de séances de fractionnés. Les séances de fractionnés, c'est quand vraiment on travaille sur la vitesse. Ça peut être par exemple 10 fois une minute rapide, repos une minute, des 5 fois 1 000 mètres à allure pareille où tu vas faire vraiment un travail de vitesse à garder un certain chrono. Et en fait, pendant ces séances-là, c'est vraiment comme si je faisais le gîte dans ma tête. Et il y a les mots qui reviennent. Il y a surtout le mot puissance qui arrive dans la tête où vraiment, c'est un moment où je déconnecte un peu de moi. Je suis juste hyper reconnaissante d'être là, d'utiliser mes jambes, de voir que mon corps me porte et que je vais loin, je vais vite, je suis rapide. Et c'est vraiment une sensation de liberté mais qui est incroyable. Ça, bien sûr, ça arrive quand c'est les séances où ça se passe bien et où le corps est là, où toute l'énergie est là. Et du coup, c'est fou. Et de l'autre côté aussi, quand ça ne se passe pas comme prévu, là aussi, ça fait qu'on s'écoute plus. On se dit « Ah, là, j'étais peut-être fatiguée, j'en fais peut-être trop. » Et du coup, on s'interroge aussi sur « Ah, je suis comment en ce moment ? Est-ce que ça va ? » Est-ce que niveau mental aussi, ça va ? Est-ce que c'est plus physique ? Et ça se fait poser des questions. Donc, la course à pied fait partie intégrante de ma vie et ça m'aide dans mon quotidien. En tout cas, ça te permet de te connecter à toi-même, en tout cas. Oui, totalement. Et j'ai envie de rajouter aussi que j'ai l'impression que ça te permet d'engranger de la confiance en toi. Est-ce que c'est… Tout à fait. C'est d'ailleurs une des valeurs que je veux faire passer à travers les belles foulées, c'est que courir permet de gagner confiance en soi, en son corps, en sa capacité à faire des choses et pas juste parce qu'on se dit qu'on se met à la course à pied parce qu'on a envie d'être plus fit, etc. Même si ça peut être une raison. Mais une fois qu'on court, on apprend vraiment à… Ça va au-delà de ça, du physique. C'est bien plus puissant et ça apporte énormément. Et comme tu dis, la confiance en soi et se dire « Ah, j'ai été capable de faire ça », c'est incroyable et du coup, on a plus d'énergie pour faire d'autres projets puisqu'on se prouve qu'on arrive à courir, à aller chercher un objectif, à se dépasser, à jouer avec nos limites et du coup, ça a un impact sur plein d'autres aspects de la vie. Bon, du coup, il faut qu'on se mette tous au running. Exactement, c'est le message, le message à faire passer. Est-ce que tu as eu dans ton parcours, tu as eu affronté le regard des autres à un moment donné et si oui, comment tu as fait pour finalement passer autre ? Oui, là, j'ai un exemple qui me vient comme ça. Donc moi, j'ai fait une école de commerce et en fait, j'ai fait un stage, on a une année de césure pendant ces écoles la plupart du temps et la logique, entre guillemets, c'est faire un stage en première partie de césure et un autre stage un peu plus, comment dire, élogieux en deuxième partie de césure. Et moi, j'ai fait la première partie de césure et j'en ai fait un en cabinet d'audit et en fait, là, c'est une des expériences, pour le coup, ça n'a pas été un échec, mais c'est une expérience un peu électrochoc en me disant, en fait, si je continue à faire tout ce que l'élite, entre guillemets, fait parce que tu as envie de faire cabinet d'audit, entre cabinet de conseil, M&A, finance, etc., parce que c'est la voie royale et c'est la voie du succès défini, là, tu te rends compte que ça ne te correspond pas du tout. À un moment, il faut peut-être en sortir parce que tu n'as pas envie de faire ça, juste c'est OK qu'il y ait des gens qui veulent faire ça, mais réfléchis, il y a peut-être un autre moyen de connaître le succès sans suivre cette voie. Et du coup, en deuxième partie de césure, j'ai vraiment voulu couper avec ce monde et j'ai décidé de partir en Espagne faire prof, prof de français là-bas et d'apprendre l'espagnol pour me préparer à un futur voyage en Amérique latine qui me faisait rêver. Et en fait, quand j'ai pris cette décision, j'ai été soutenue par ma famille, soutenue par mes proches. Donc ça, c'est bien, j'ai vraiment un cercle proche qui me soutient dans cette décision-là, donc c'est super important. Mais en revanche, il y en a beaucoup aussi d'autres, notamment dans le milieu de l'école de commerce, que ce soit des profs ou autres élèves qui m'ont dit mais t'es totalement folle, mais pourquoi tu fais ça ? En plus, c'est la deuxième partie de césure, tu vas te fermer des portes et justement, c'est le moment où tu dois aller dans des grandes institutions prestigieuses, réfléchir à ce que tu fais. Et en fait, c'était tellement clair dans ma tête que je n'avais pas envie et que, ok, je prenais en compte leur avis, mais j'étais suffisamment décidée pour me dire et faire la part des choses, ok, ils pensent ça, c'est vrai, eux, s'ils veulent continuer ensuite. Mais c'était, ouais, c'était là pour le coup, j'ai vraiment suivi mon intuition. Je disais non, mais il faut que je sois ça, de cette voie, il faut que je découvre autre chose et là, j'ai envie de faire ça, ça me fait vibrer et il faut que je le fasse. Donc, ouais, le soutien de proches et aussi ma conviction intime et ils suivent mon intuition ont fait que je suis allée au bout et aucun regret, aucun regret. Et du coup, à partir de là, je me suis dit que je pouvais suivre mon intuition et mon cœur et que j'avais bien eu raison de le suivre. Donc du coup, l'idée, c'est surtout de croire en soi, d'être bien entourée et puis de se lancer. Oui, si on est intimement convaincu que c'est ça qu'on a envie de mener et qu'on a les raisons pour lesquelles on a envie de le faire, qu'on arrive, pas forcément se justifier, mais au moins se dire bah si, je fais ça parce que moi, ça ne m'intéresse pas de faire ça, ça ou ça et j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'apprendre l'espagnol, j'ai envie d'avoir une expérience de prof, j'ai envie d'avoir une expérience à l'étranger, là dans mon cas, mais qu'on a envie de le faire, ah ouais, il faut foncer. Du coup, pour te motiver, tu t'es fixé ça un peu comme des défis à toi-même ou c'était des objectifs prédéfinis ? Oui, à la fois des défis pour moi-même et des choses un peu comme la bucket list, il faut absolument que j'ai fait ça dans ma vie et par exemple, je voulais absolument apprendre l'espagnol et vivre un peu l'auberge espagnole dans ma vie, d'aller dans une culture que je ne connaissais pas du tout et me dépatouiller sur place, trouver un boulot là-bas, apprendre à vivre dans une culture que je ne connaissais pas avec une langue qui m'était étrangère et ça, je le voyais aussi comme un sous-objectif pour in fine aller dans un objectif plus long terme qui lui était d'aller passer du temps en Amérique latine qui était pour moi une culture plus étrangère et un risque plus important entre guillemets. Donc ouais, à chaque fois, c'était des challenges et du coup, je me fixais des sous-challenges. Je fonctionne beaucoup en objectifs et défis personnels. Alors du coup, je rebondis un petit peu sur ces cultures-là que tu as appris à découvrir. Sur le plan du mindset, est-ce que tu as... Qu'est-ce qui t'a inspiré d'aller dans ces cultures différentes ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes que tu as pu t'approprier pour avoir un meilleur mental peut-être ? Oui, comme je te le disais déjà, les voyages trop forgent le mental. Arriver dans une culture qu'on ne connaît pas, dans une ville qu'on ne connaît pas avec des gens qui ne te connaissent pas non plus, t'arrives, t'es super humble, t'es là, t'as juste envie d'apprendre et en fait, tous les jours, j'apprenais quelque chose. Rien que de savoir, tout d'un coup, commander quelque chose au bar, au restaurant et tu te couches le soir et tu dis, punaise, j'ai appris ça quoi aujourd'hui. C'est hyper gratifiant. Toute interaction avec l'autre devient source d'apprentissage et c'est quelque chose qui me fait vibrer à chaque voyage, c'est que tu deviens beaucoup plus curieuse, beaucoup plus intéressée par l'autre, t'as plus de temps à interagir avec l'autre et à te rendre compte de la chance que c'est de découvrir d'autres personnes, de s'intéresser à la culture de l'autre, de s'intéresser à son quotidien, à ses habitudes et quand tu rentres, une fois que t'as fini ce voyage et quand tu rentres, garder cet esprit de curiosité, d'apprentissage, ça aide beaucoup. Tu vois totalement ton quotidien différemment et ce qui pouvait être une routine, tu vas la transformer pour justement te dire « Ah mais ouais, là aussi je pourrais agir de cette façon, là aussi je pourrais rentrer dans un café seul et aller demander quelque chose à quelqu'un qui est assis là et entrer en discussion avec quelqu'un ou interagir avec un tel même si je ne le connais pas et sortir de ta zone de confort, tu vas t'y habituer et quand tu rentres de ces voyages, moi c'est quelque chose que maintenant je veux faire dans mon quotidien et d'être beaucoup plus alerte, beaucoup plus allée vers l'autre et curieuse. Ouais, je comprends. Au regard maintenant de toutes ces expériences-là, si tu devais définir le mot mental, tu le définirais comment ? Alors pour moi, le mental, c'est l'ensemble de nos capacités psychologiques qui vont nous permettre de réagir, d'agir, de réagir et de rebondir dans n'importe quelle situation. C'est ce que tu as su faire du coup en tout cas en allant dans un pays où tu ne parlais pas la langue et tout ça. Totalement et c'est quelque chose qui se travaille aussi, comme on peut avoir plus ou moins, ça va dépendre aussi des situations auxquelles on est confronté, mais ce n'est pas quelque chose d'acquis et chaque situation différente va faire qu'on va se dire ah ouais, là il va falloir aussi que je travaille mon mental et on est plus ou moins à l'aise dans des types de situations, mais de se confronter à des situations difficiles fait qu'on va muscler ce mental. Donc tu nous dis très clairement que du coup le mental fait appel aux ressources psychologiques et est-ce que ces ressources psychologiques tu as dû déjà t'en servir pour gérer de la pression ? Oui, pas qu'un peu, oui, surtout que je me définissais parce que j'avais, pour moi, je me disais je suis une personne stressée, même si j'ai compris et j'ai travaillé aussi sur le fait que en fait c'est dans certaines situations que je suis stressée. Point culminant de ça, on va dire, ça a été vraiment quand j'étais en prépa où j'ai vraiment cru que les nerfs allaient lâcher parce que j'étais sous une pression phénoménale que je n'arrivais pas à gérer et je me suis dit mais là, c'est pas normal que tu te mettes dans cet état-là comme s'il y avait un jeu de mort sur ce contrôle-là ou cette intervention-là, cette colle-là. Donc en prépa, on a des colles, des oraux vraiment régulièrement chaque semaine et j'avais un stress tel qu'à un moment, je me suis dit mais il faut que ça s'arrête. Moi, j'ai fait deux ans et pendant ces deux ans où je me suis dit oui, tu te mets dans des états incroyables mais il faut que ça s'arrête, je n'avais pas le temps de prendre ce recul nécessaire pour me dire ben faites, forge-toi un mental, muscle-toi. J'étais impressionnée par les personnes qui arrivaient pour reprendre leur copie où ils avaient eu 4 sur 20, qu'on leur avait balancé dans l'ordre où souvent on distribue les pires copies au début et ensuite les meilleurs à la fin et ça, moi, ça me foutait un stress. Parfois, je ne voulais pas aller en cours parce que je savais qu'il y avait ça et il y en avait qui prenaient leur copie qui arrivaient à faire ce travail de ben en fait, c'est ma copie qui vaut cette note. Moi, je vais voir comment faire pour que la prochaine fois mon travail ait une meilleure note. Moi, j'étais juste je recevais cette copie mais j'étais nulle, ça me stressait encore plus, j'avais juste envie de la brûler, la déchiqueter et c'est avec le recul où après, j'ai eu du temps pour me dire bon, pourquoi t'as réagi comme ça ? Qu'est-ce qu'il faut faire en situation de stress ? Et maintenant, j'essaye vraiment, vraiment, même si je me dis que j'ai pas le temps, que quand je suis prise tout d'un coup dans cette této, je suis stressée, il y a la gorge qui monte où tu ressens en fait tous ces signes physiques, de faire une prise de recul et me dire bon, ok, note-toi tous les trucs qui te stressent et maintenant, vas-y petit à petit, regarde la priorité, l'urgence, bien avoir en tête aussi que tant qu'il n'y a pas de danger de mort, il n'y a pas à stresser non plus de manière démesurée et ensuite faire les choses calmement, petit à petit. Je ne dis pas que c'est facile et j'ai encore souvent tendance à faire une réaction démesurée à ce qui m'arrive, oh là là, c'est la fin du monde, comment je vais faire ? Et c'est vraiment un travail et je me rends compte qu'on progresse petit à petit et que du coup, c'est important de persévérer dans cette gestion du stress. Oui, et puis après, chacun le ressent d'une manière différente donc à pouvoir utiliser des outils divers et variés pour pouvoir le gérer. Totalement. Donc toi, tu prends du recul tout simplement. Tu essaies de dédramatiser la situation pour pouvoir avoir finalement un peu comme une montgolfière qui prendrait de la hauteur, pouvoir toi aussi prendre de la hauteur et comment dire, t'écarter de la situation pour finalement mieux la contextualiser et voir les solutions que tu as pour la gérer. totalement prise de recul et aussi qui passe beaucoup par l'échange avec d'autres. Je vois, ça fait depuis un an, non pas un an quand même pas, sept mois que je travaille avec une coach et ça m'aide beaucoup à du coup échanger sur des problématiques de, ok, en fait, j'ai ça, 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 qui me prend la tête, comment j'arriverai à faire ça ? Donc j'ai déjà cette personne avec laquelle on échange beaucoup, je ne connaissais pas du tout, pour moi, j'étais plutôt anti-coach, anti-préparation mentale en disant qu'on pouvait le faire tout seul et en fait, je me rends compte qu'en se faisant accompagner, finalement, ce n'est pas signe de faiblesse mais au contraire qu'on est même plus fort avec les autres donc cette personne m'aime bien. Je partage beaucoup aussi avec mes proches mais en fait, on ne peut pas non plus faire porter si un moment à chaque repas avec ton conjoint, c'est le sujet du boulot ou le sujet des choses que tu as dans la tête auxquelles tu parles ça devient vite malsain comme avec ta famille si tu fais porter tous les trucs qui te stressent à ce moment-là ça peut vite tourner à l'obsession et au truc de oui, mais moi, il faudrait que tu m'aides là-dessus ils ne vont pas porter non plus tes problèmes donc l'échange aussi et cette prise de recul je la fais vraiment avec l'échange avec d'autres personnes. Oui, de toute façon c'est toujours utile d'avoir une tierce personne qui soit un espace de parole pour soi et qui permette aussi de poser en tout cas le contexte et puis après derrière de te permettre de cheminer pour trouver tes propres solutions. Totalement. Une question que j'aime bien poser c'est est-ce que pour avoir une force mentale il ne faut rien lâcher et je veux savoir ce que toi tu en penses ? Alors, est-ce que pour avoir une force mentale il ne faut rien lâcher ? Je dirais qu'en effet pour être fort mentalement il faut vraiment aller au bout de ses objectifs se donner le moyen de ses ambitions pour ne rien regretter il faut aussi accepter que parfois les choses peuvent se passer différemment et que ce n'est pas plus mal parfois il faut rester assez flexible sur le fait qu'il y a d'autres opportunités et du coup se dire peut-être que je ne vais pas le faire exactement comme je pensais et du coup ne pas foncer tête baissée et prendre cette branche-là aussi beaucoup s'écouter sans être nombriliste mais se dire ok là j'ai eu cet événement-là par exemple je pense au sport si on a une blessure ne rien lâcher alors qu'on s'est fait une entorse de la cheville et qu'on doit faire le marathon là beaucoup c'est essentiel d'aller questionner des médecins avant de savoir si on peut y aller et ne pas se faire mal ne rien lâcher à la limite de sa santé et du coup bien s'entourer aussi pour pouvoir ne rien lâcher et ne pas se rendre malheureux ou en mauvaise santé on arrive du coup un petit peu sur la fin du podcast la fin de cet épisode je suis très content d'avoir pu échanger avec toi comment on fait pour te trouver ou pour pouvoir s'inscrire à ta newsletter alors je suis sur LinkedIn Pauline Bouzhomme et le lien de ma newsletter y est aussi je pourrais aussi te donner le lien direct c'est pauline.substack.com on a aussi l'Instagram les belles foulées si vous voulez rejoindre la communauté de Reneuse bon en tout cas toutes les infos sont là on essaiera de les relayer dans les commentaires quand je ferai le petit post pour annoncer ce podcast je voulais du coup te remercier Pauline et puis te laisser aussi du coup comme je fais habituellement le mot de la fin pour nos auditeurs donc si tu as un message à leur faire passer n'hésite pas je te laisse la parole pour nous parler de ton actualité ou des projets qui t'amiment ou quelque chose que tu as envie de leur dire super merci en tout cas Sébastien j'ai adoré cet échange et pour les gens qui nous écoutent n'hésitez pas à nous rejoindre pour les belles foulées on prépare plein plein de choses je suis aussi preneur je suis aussi preneuse je suis aussi preneuse de personnes qui travaillent dans le domaine du sport de la santé pour échanger avec elles et croyez en vous croyez en vos rêves et c'est bien accompagné qu'on peut les réaliser donc aussi pensez à bien vous entourer c'est super important merci Pauline et puis du coup à très vite et puis bonne en tout cas bonne j'ai envie de dire bon running entrepreneurial voilà le running entrepreneurial je m'en resservirai à très vite merci Pauline à très vite si t'es arrivé jusque là c'est que cet épisode t'a certainement plu alors merci d'abord pour ton écoute et ta fidélité et pour te remercier je t'offre un cadeau 30 minutes de coaching avec moi pour t'aider sur le sujet que tu souhaites pour obtenir ton cadeau laisse un avis et un commentaire sur Apple Podcast via iTunes et fais une copie d'écran tu me l'envoies je te la partage dans la foulée sur mes réseaux sociaux et je te contacte également pour que tu me parles de ton mental bye bye à toutes et à tous on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode